bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne du temple bouddhiste indigène à jenche da praia à rio de janeiro ou bien vous êtes sur ma chaîne youtube aussi à vida et magica puisque les vidéos ont toujours été en double sur les deux chaînes je suis sébastien lièvre je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années et j'étudie le yin et le yang depuis l'âge de mes 23 ans ce qui me permet toujours d'avoir une vision très globale des choses et c'est tout ce que j'essaye de vous passer j'essaye de vous faire plonger dans mon monde dans ce qui se passe dans ma vie et à chaque fois j'attrape ça et j'essaye de vous en tirer je dirais la substantifique moelle qui nous permet de voir le monde avec des grands yeux bien ouverts en dehors de la caverne si possible et si nous sommes dans la caverne et bien nous avons le droit de le voir cette vidéo sera sûrement une des dernières vidéos que je ferai sur le temple parce que j'ai décidé de m'éloigner un petit peu du temple où j'ai passé deux ans ces deux ans donc je suis à rio de janeiro où j'ai pu merci à pascal assister aux enseignements du bouddhisme zhokshen qui se base aussi bien sur la psychologie qui intègre l'astrologie et qui est vraiment très très intéressant mais il est toujours un temps pour un début de cycle un fin de cycle et aujourd'hui pour moi c'est un nouveau cycle qui va sûrement commencer et je vais utiliser ça aujourd'hui pour vous parler du flot alors le flot c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment c'est quelque chose qui commence à arriver aussi je dirais dans les médias parce que il faut alimenter en permanence le peuple avec des nouvelles techniques que ce soit le vivre l'instant présent là on passe maintenant sur le flot et ce qui est intéressant c'est de comprendre comment il peut y avoir une inversion des choses comme elle a eu lieu dans les religions comme à la lieu dans ceux qui dirigent le marché monétaire et bien voilà ça arrive aussi en termes de psychologie et il faut garder les yeux grands ouverts par rapport à tout ce qui se passe autour de nous parce que bien souvent on vous plonge dans la caverne de platon je vous en parle depuis très longtemps cette caverne de platon avec des images qui sont projetées sur un écran et qui ne sont pas la vie réelle et c'est moi ce que j'essaie toujours de vous ne vous pousser à avoir et à sortir de la caverne pour un petit peu changer votre vision du monde n'y a pas de bien il n'y a pas de mal il ya une petite cage qui est ici soit vous décidez de vivre dans la cage et puis vous pouvez très bien vivre dans une cage c'est pas un souci soit vous décidez de sortir de la cage de sortir de la caverne de sortir du bocal et d'avoir une vie qui va être vraiment différente elle est pas mieux elle est pas moins bien il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à cela nous avons tous des chemins différents et puis ben voilà si vous raisonnez avec les mots que j'essaye d'exprimer c'est que sûrement votre tendance et ressemble à la mienne j'aime bien parler des choses comme cela nous avons des tendances de vie il ya besoin d'un hitler il ya besoin d'un président de la république tel qu'il est aujourd'hui il ya besoin d'un sébastien il ya besoin d'un pascal il ya besoin de tout ce qui est autour de nous c'est ce qui fait toutes les couleurs et qui va créer le mouvement alors revenons à notre thème d'aujourd'hui les mouvements de la vie les mouvements de la vie le flot de la vie et il faut bien comprendre une chose ce flot de la vie il peut être vécu de deux façons soit vous êtes dans une façon où vous êtes en dehors de la caverne c'est à dire que vous arrivez à être conscient du monde qui vous entoure vous êtes sur la voie du milieu ça c'est le bouddhisme et cette voie du milieu c'est un point de conscience où vous observez le monde et vous allez voir que le taoïsme et le bouddhisme pardon sont frères et soeurs c'est à dire que le taoïsme c'est aussi comprendre que le monde est fait de ces deux énergies qui jouent en permanence cette polarisation qui a eu lieu à un moment ou un autre et qui fait qu'il ya l'homme il ya la femme il ya le jour il ya la nuit et que les mouvements sont créés par des différences de potentiel je vous invite à regarder les vidéos que j'avais fait sur ce genre de choses sur les émotions et comment cela fonctionne et si vous êtes dans ce dans cette voie du milieu eh bien en fait vous êtes tout simplement capable d'être dans un état de conscience qui vous permet de voir les deux côtés ça veut pas dire vous êtes un homme réalisé parfait bouddha ou je ne sais trop quoi c'est juste que vous savez où est le chemin pour avoir un positionnement par rapport à ce qui se passe autour de vous ce chemin là il ne peut se passer qu'en dehors de la caverne si vous êtes sujet aux images qui vous sont envoyés en permanence par les médias par votre éducation parle la civilisation eh bien vous serez juste dans la caverne avec les projections qu'on vous envoie sur un petit écran petit clin d'oeil bien sûr à la technologie que l'on a aujourd'hui et c'est comme ça que je suis tombé sur le flot alors le flot ça date des années 1974 c'est un psychologue j'ai mis la page wikipédia ici un psychologue psychologie positive voilà on parle de psychologie positive c'est très en vogue c'est très à la mode les personnes sont perdues il faut bien leur donner des solutions et malheureusement les solutions que l'on va vous donner sont des solutions dans la caverne et ça j'insiste un souvent j'ai rien contre les psychologues j'ai rien contre les psychiatres mais j'essaye juste d'observer ce qu'ils font comment ils travaillent et pour moi même s'ils vous font du bien ils vous font du bien dans la caverne mon but à moi et je pense aussi le but de ce temple c'est d'essayer de vous sortir de la caverne pour voir les choses au milieu c'est à dire que vous pouvez être en dehors de ce qui se passe en dehors de la caverne et observer un petit peu le monde avec des yeux différents alors bien sûr que dans le temple on vous parle du bouddhisme bouddhisme d'zok shen on vous parle aussi de bien d'autres choses puisqu'il ya des connaissances sur le catholicisme sur le sur tout ce qui est les religions musulmans et autres donc voilà le sujet est très vaste et maintenant il ya les indigènes donc voilà la vision est large mais quand on est psychologue quand on est psychiatre souvent on a été formaté dans une caverne aussi et on a appris à la personne à regarder que certaines choses et que certaines images c'est là où j'ai un petit problème avec ce genre de choses bien sûr que ça va aider les personnes à mieux vivre je n'en doute pas mais par contre ça ne les aidera pas à sortir de la caverne et j'insiste bien dessus et je prends l'exemple d'aujourd'hui sur cette notion de flots qui arrive dans les médias aujourd'hui pour vous le montrer comment cette inversion du positionnement de la conscience est aujourd'hui dans toutes les techniques que l'on vous propose alors je vais lire un petit peu et vous allez voir très rapidement qu'effectivement on est pour moi dans une inversion et vous allez le sentir très rapidement c'est un état mental quand on parle du flot quand cette personne parle du flot donc ce monsieur est un psychologue et je vous donne pas son nom parce que c'est soit être un psychologue qui doit être des pays de l'est et son nom est assez compliqué mot anglais qui se traduit par flux un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongé dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement et quelques lignes plus tard dans wikipédia et bien vous allez trouver que ça existait depuis toujours sous d'autres formes notamment dans les religions spirituelles orientales telles que le bouddhisme et le taoïsme vous voyez comment on utilise les anciennes traditions pour remettre un petit coup de peinture dessus et vous faire basculer dans la caverne parce que pour moi quand on parle de concentration maximale quand on parle de plein engagement quand on parle de satisfaction de son accomplissement pour moi c'est tout est au niveau de l'ego et il n'y a pas une dimension large et ouverte il ya de la concentration je rappelle qu'en termes de yin et yang la concentration c'est le yang c'est aussi la matière et donc c'est quand on va se brancher à 100% dans la matière dans l'accomplissement de quelque chose parce qu'on va le désirer ça vous allez voir dans les lignes d'après on va parler du désir aussi et bien bingo vous rentrez en plein dans le samsara du bouddhisme et l'enfermement voilà ça c'est quelque chose d'important à comprendre dès qu'il ya du désir dès qu'il ya de l'aversion vous entrez dans la caverne c'est primordial de bien intégrer cette chose là et que du coup dans votre vie quand vous faites des choix quand vous allez vers quelque chose essayez toujours de voir donc là vous passez au milieu essayez de voir s'il ya du désir s'il ya de l'aversion ça c'est important parce que ça vous permettra de savoir si vous êtes dans le vrai flot de la vie ou si vous êtes dans le flot d'un désir de d'arriver à quelque chose c'est quelque chose qui est important à comprendre et c'est vraiment ce que j'essaye de vous faire toucher du doigt aujourd'hui selon cette personne le flot est un état totalement concentré sur la motivation qu'est ce qu'une motivation réfléchissez un petit peu quand vous êtes motivé pour quelque chose c'est que vous voulez quelque chose et quand vous voulez quelque chose vous le désirez et vous ne vous vous allez sûrement si vous observez bien rejeter quelque chose d'autre donc vous allez entrer dans la caverne donc tout ce qui va être décrit sur cette page wikipédia sur le flot c'est comment vivre des bonnes choses des bonnes émotions à l'intérieur de soi mais dans la caverne or le bouddhisme le taos mais toute autre religion vraie à sa racine parce que j'insiste encore une fois les religions d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec le début de cette religion le début de la personne qui a eu des idées qui les a partagé avec l'autre et ensuite ça a été récupéré et ça suit un cycle et ça nous devons aussi bien comprendre toute la vie n'est que cycle et quand vous êtes dans le flot de la vie vous pouvez sentir les changements de cycle qui sont invités par la vie alors bien sûr ça peut être l'astrologie qui vous invite à toutes ces choses là puisque nous sommes influencés par toute cette métaphysique qui est au dessus de nous qui est au delà du physique et qui est beaucoup plus subtil et qui va créer tous nos cycles le soleil crée beaucoup de cycles à l'intérieur de nous mais il ya d'autres choses notamment en astrologie ça on peut le voir aussi ce qui est intéressant de comprendre aussi c'est que quand on descend un petit peu plus loin c'est une immersion totale qui représente peut-être l'expérience suprême employant les émotions au service de la performance employant les émotions au service de la performance vous voyez nous sommes en plein dans la matière les émotions ne sont que la matérialisation je dirais énergétique des différences de potentiel que vous avez à l'intérieur de vous regardez la vidéo que vous avez fait sur l'explication des émotions qui est tout simplement un état haut un état bas je veux je refuse et qui va créer le flot de l'émotion non pas qu'il ne faut pas vivre les émotions j'ai pas dit ça j'ai juste dit que nous pouvons observer comment cela fonctionne et ensuite à nous de vivre les choses mais plus vos émotions sont fortes plus il ya de chances que vous soyez dans des différences de potentiel puissante je ne veux pas ça ou je désire absolument ça est ce que nous explique ce psychologue sur wikipédia et bien tout simplement c'est que le flot serait créé par ce flot émotionnel que vous pourriez avoir dans le but d'avoir quelque chose d'atteindre un but donc vous voyez vous êtes dans la prison puisque vous avez un but vous vivez des émotions fortes et qui sont sûrement liées à des différences de potentiel à l'intérieur de vous donc voilà ça c'est quelque chose qui pour moi est très importante et tous les vidéos que je vous fais sont liés à mon expérience ou à celle de ceux qui sont proches de moi que je peux observer et généralement j'essaye moi de le faire coller à ma vision j'espère la plus large possible et du coup de vous l'exposé si aujourd'hui je décide de quitter le temple bouddhiste et indigène il ya des raisons pour cela ces raisons elles peuvent être soit sous le coup de l'émotion soit elles peuvent être tranquilles or j'attends souvent un certain temps avant de prendre une décision et je peux savoir du coup si c'est sous l'impulsion de quelque chose où je suis pas content et là ou si c'est vraiment quelque chose qui est dans ce que la vie m'invite à faire si en plus j'ai des petits détails avant même d'avoir ça qui arrive dans ma tête sur le flot de la vie qui m'invite à faire d'autres choses et bien tout simplement j'y vais tranquille j'y vais tranquille pourquoi parce que je suis dans le flot de la vie et c'est tranquille c'est exactement ce que j'essaye de partager avec vous dans l'enseignement que je vous donne aujourd'hui qui est basé sur le monde physique sur le monde psychologique sur la métaphysique et on regroupe tout ça ensemble par contre il faut quand même passer je pense par le monde physique pour 99% des gens l'intégration de la compréhension du monde physique or le taoïsme c'est pour moi celui qui nous a donné des clés les plus simples possibles alors on dit taoïsme et pour moi ça n'a aucune importance encore une fois je suis hors de la religion je suis à la base de ces religions qui est la même or la même base c'est quoi c'est tout simplement qu'il ya une polarisation à un moment donné qui crée deux forces qui vont jouer qui vont donner bien sûr toutes les couleurs de la vie qu'on retrouve avec les cinq éléments aussi bien dans le bouddhisme dans le taoïsme mais je vais même pas aller si loin restons simples restons léger et vous verrez que vous pouvez changer la vie et l'un en sortir sortir de la prison pourquoi parce que tout simplement vous allez voir la vie pour ce qu'elle est et non plus pour vos projections que vous avez à l'intérieur de la caverne qui ont été créés tout simplement par la civilisation par l'éducation par vos peurs parce que c'est la peur dirige énormément les choses et ça vous pouvez si vous commencez à avoir les bonnes billes de tout cela et bien vous pouvez commencer à sortir de la caverne ça veut pas ça peut passer par des mouvements un peu douloureux mais c'est pas grave c'est les transformations qui auront lieu à l'invitation de la vie et ça j'invite je vous invite toujours à aller sur la spontanéité parce que c'est le plus important plus c'est spontané avec un état de conscience qui peut se positionner toujours au milieu et plus vous allez voir que votre vie est sur une base qui est en paix ça ne veut pas dire que je vais pas m'énerver ça veut pas dire que je ne vis pas d'émotions par contre j'ai le chemin du milieu et je peux y revenir pas quand quasiment quand je veux si je suis dans des émotions énorme je peux pas d'accord par contre si j'ai la clé si j'ai le chemin je peux y revenir facilement et c'est exactement ce que j'essaye de vous proposer dans l'enseignement que je donne là nous sommes avec une dizaine d'élèves en train d'avancer nous avons passé le côté physique nous allons rentrer dans la psychologie ce soir et c'est ce que je partage avec vous je vous invite à passer sur mon site sebastian lièvre.com vous pouvez aussi basculer sur avida et magica pour ceux qui veulent continuer de me suivre sur youtube parce que je vais voilà je vais arrêter de donner les vidéos sur le canal du temple c'est pour moi un nouveau cycle qui commence et la vie m'a invité tout simplement et naturellement à faire les choses et à moi de sentir les moments où il faut mettre un petit coup de pagaie à gauche un petit coup de pagaie à droite mais c'est tranquille et c'est posé c'est l'avis que j'essaye de partager avec vous si c'est votre tendance j'assiste bien une tendance et non pas un désir et une aversion pour quelque chose je parle bien de tendance nous avons tous des chemins différents si c'est votre tendance si ce que j'essaye d'exprimer et bien tout simplement résonne en vous et bien rejoignez moi et continuons d'échanger que ce soit sur youtube ou sur d'autres sur d'autres réseaux tout est possible moi j'utilise la technologie si possible à bon escient en essayant de vous passer de bonnes informations ou du moins des informations qui sont les miennes ces connaissances du monde à chaque fois sur le monde que je vois et si vous voyez le même monde que moi et bien ça tombe bien nous allons nous entendre sinon vous pouvez changer de chaîne ça sera très simple aussi pour vous voilà pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui merci aux auditeurs du temple je vous remercie pour avoir été là pour avoir écouté ce que j'avais à exprimer merci j'espère que sera cela vous aura apporté quelque chose merci autant parce que c'est aussi dans cette ambiance là que j'ai pu coller tout ensemble j'avais tout sous la main mais j'avais pas encore fait un ensemble et je pense que voilà c'est l'expérience du temple a permis aussi ce genre de choses merci à pascal merci à sa grande générosité je pense que j'ai rarement vu une personne aussi généreuse aussi patiente parce que ma patience à moi a des limites la sienne semble illimité mais comme je le dis souvent à toute face il y a un dos donc à une patience illimité il y a aussi un revers de la médaille et je pense que voilà toutes les expériences que nous avons vécu sont liées à toutes ces énergies qui se mélangent qui s'attirent qui se repousse bienvenue dans le monde de la simplicité de ce yin et de ce yang qui ne sont que deux mots que les taoïstes ont inventé mais on pourrait en inventer deux autres on s'en fiche des mots restons sur la racine des choses je pense que c'est le plus important et ce qui vous permettra à mon avis le plus facilement de sortir de la cage voilà ciao ciao excellente journée à tous en france vous allez arriver sur la fin de journée et au brésil et bien profiter de ce temps un petit peu gris encore aujourd'hui mais il fait moins chaud ça fait du bien voilà ciao bye bye à bientôt ici ou là ciao et